Hey salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de Blu-ray à Marais Disney Effectivement dans ma collection en 3 parties j'avais complètement oublié de la mentionner Donc écoutez je vais en faire une vidéo à part, j'ai quand même quelques Blu-ray on va pas se mentir J'ai fait en sorte que vous les voyez pas, tranche côté bleu, voilà c'est parti à tous, on commence maintenant Dans l'Ombre de Marie, donc une petite pépite pour le coup que je conseille vraiment énormément Voilà Thomas que c'est juste sublime dedans, c'est vraiment Walt Disney, c'était la personne je pense la plus adaptée pour faire ce rôle là J'espère que quand ils feront un film sur Walt Disney ça sera toujours Thomas qui le fera parce que c'est vraiment la personne idéale pour jouer cette légende quelque part Gros film je conseille La Belle et la Bête, live action, vraiment pas exceptionnel, c'est vraiment dans l'objectif de me faire le full set de tout ce qui existe de Disney en Blu-ray Voilà mais c'est vrai que celui-là il est vraiment pas exceptionnel, c'est vrai que ma priorité est plus les dessins animés Celui-là est assez moyen Le livre de la jungle, live action, donc pour le coup c'est un des rares que j'aime en live action, peut-être le seul même Celui-là parce que pour le coup j'aime pas trop trop le dessin animé classique Je préfère un peu plus le live action, bizarrement, c'est pas un dessin animé de mon enfance Oui celui-là je trouve qu'il a été plutôt réalisé correctement, il est quand même très bien fait, il est agréable à regarder Magnifique, bah écoutez une belle petite surprise, je m'attendais à rien Et du coup j'ai eu quelque chose, ça propose quelque chose, j'ai pas vu le 2 Bah en tout cas celui-là c'est plutôt quand même un film qui me plaît assez bien L'étrange Noël de Monsieur Jack, plus ou moins un Disney, mais bon comme ça a été racheté on peut dire que c'est un Disney Pour moi un pur chef-d'oeuvre C'est vraiment un film gros coup de coeur, un film de mon enfance Je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ce film-là Et c'est vraiment un film pour moi qui n'a pas vieilli, il a une patte graphique, il a un vrai truc qu'il propose Pinocchio, parce que forcément il faut Pinocchio, le numéro 2 Ouais moi justement, à partir de là on va présenter, enfin je vais présenter tous mes Blu-ray amarrés De Disney dit classique, numéro T, moi je les veux forcément tout le temps numérotés Donc Pinocchio, forcément pas ce qu'il le faut, c'est un grand classique La Belle et le Clochard, un beau petit bijou Mary Poppins, voilà je l'ai revu que très tard, je l'avais vu quand j'étais jeune C'était pas un truc qui me plaisait énormément C'est vrai que ma copine m'a beaucoup tanné pour qu'on puisse se remater Je l'avais mater en même temps qu'A l'Ombre de Marie Et qui raconte l'histoire de la création du film Donc c'était assez intéressant de le voir juste après Pour voir justement ce sublime film qui est vraiment extraordinaire avec des musiques vraiment magistrales devant Roxy Rookie, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film là Mais c'est vrai que c'est un film aussi de mon enfance C'est un beau film, assez triste, mais c'est un reste un beau film Le Roi Lion, je pense que pour beaucoup, c'est mon chef d'oeuvre absolu C'est mon film Disney préféré C'est, voilà, que dire Tellement de coeur sur Le Roi Lion C'est un film dit parfait Quand je parle de film parfait, voilà, Toy Story et Toy Story et sa saga complète C'est juste un bonbon, voilà, Toy Story c'est juste extraordinaire C'est toute mon enfance, c'est même mon monde adulte Je sais pas, ça représente tellement de choses Toy Story pour moi Voilà, c'est juste extraordinaire Hercule, voilà, puisque Hercule, un film je trouve un peu sous-côté Hâte de voir ce que va donner le live action même si j'en ai peur Parce que toucher pour moi des chefs-d'oeuvre pareil, ça me fait toujours un peu peur Voilà, mais en tout cas, ça n'enlèvera en rien la magie qu'il y a dans ce dessin animé là Mulan, au même conte que Hercule, j'aime tellement ce film là Pareil, on verra le live action, ce que ça donne Il a été repoussé, mais on verra bien Moi j'ai un peu peur Après, par exemple, ça a l'air de proposer quelque chose de différent Et c'est peut-être un peu ce qu'on demande au live action En tout cas, voilà, ça n'enlève en rien que ce film là, c'est juste extraordinaire Une patte, voilà, c'est plus un film de mon enfance À revoir, peut-être que ça a dû vieillir Mais j'ai de bons souvenirs sur ce film là Bon, Tarzan, encore un film pour moi qui est pour moi parfait, je dirais Les musiques de Phil Collins sont juste extraordinaires Il avait aussi encore rechanté dans Frères des ours, voilà Qui est aussi un très bon film Mais Tarzan, je ne sais pas, je trouve extraordinaire L'histoire est bonne Je ne sais pas, tout le cheminement, le rythme de l'histoire Les personnages sont très attachants, je ne sais pas Il dégage quelque chose ce film Toy Story 2 qui est pour le coup, pour moi, mieux que le 1 Voilà, et le 3 mieux que le 2 Et le 4 au même niveau que le 3 Donc comme quoi, Toy Story c'est toujours renouvelé Avec toujours des effets spéciaux de mieux en mieux fait Donc vraiment Toy Story 2, un petit bonbon Atlantide, le sous-côté des Disney Qui est pourtant un bon film Au début je ne l'aimais pas trop quand je l'avais regardé quand j'étais petit L'ayant revu il y a peu de temps Ce film là, je trouve qu'il a bien vieilli Je ne sais pas, il propose une aventure très intéressante C'est un très bon film Bilo et Stitch, voilà, parce que Lilo et Stitch j'adore Le 2 je sais que c'était vraiment éclaté au sol Mais c'est à l'époque où les deux n'étaient pas très réussis A part Pixar bien évidemment Mais là effectivement, le 1 C'est vraiment un petit C'est vraiment un très bon film Celui là c'est vraiment un film qui m'a marqué Avec une fin qui fait chialer J'aime beaucoup ce film La planète au trésor C'est pareil comme Atlantide Je trouve que c'est un des dessins animés sous-côtés Pourtant je le trouve vraiment bien fait Il a quand même bien vieilli Donc j'ai eu le plaisir de le revoir ce film là Très bon film Le monde de Nemo, on peut le dire C'est un des chefs-d'oeuvre Pixar clairement C'est pas le meilleur pour moi des Pixar Mais on peut le dire qu'il fait partie des grands films Pixar Il mérite tout ce qu'il a eu Il a tout raflé sur son passage quand il est sorti C'est un très bon film Frères des ours, comme je vous parlais tout à l'heure C'est comme Tarzan avec les musiques de Phil Collins Très bon film Décidément Pixar à Disney Ils font que des pépites Ratatouille, c'est toute sa splendor Ça montre que Pixar à chaque fois essayer De trouver des nouvelles histoires Des nouveaux personnages attachants Ils savent où aller Ratatouille, très très bon film Wall-E, un des plus gros chef-d'oeuvre Pixar, Disney, tout confondu Wall-E, juste exceptionnel Sous-côté, incroyable Monstre Academy En dessous pour le coup du premier Mais moi j'ai passé un bon moment Je sais que c'est un qui est assez décrié Les gens n'aiment pas trop forcément celui-là Moi je trouve que c'était une suite réussie Pixar savent réussir leur suite Celui-là en fait partie Les nouveaux héros, bah écoutez J'en attendais rien comme ça Avec la voix de B-Max Qui est la voix de Kian Kojandi Une personne que j'aime beaucoup En parlant de la VF Bien évidemment C'est un film vraiment coup de coeur J'ai beaucoup apprécié ce film-là Je trouve que la rythmique, l'histoire Tout est très intéressant Vice-versa, bah clairement pour moi Au niveau de Toy Story Le Roi Lion C'est pour moi Le chef-d'oeuvre Qui est pas forcément sous-coté Pour le coup Parce que celui-là On en parle vraiment que en bien A chaque fois C'est vraiment un gros bijou Vice-versa C'est mon coup de coeur Le voyage d'Arlo Qui est pas forcément le meilleur Disney Faut le reconnaître Mais il propose quand même des choses Voilà, il y a des choses positives A en dire de ce film-là Et c'est vrai qu'il y a des faiblesses Voilà, c'est Ils se sont joués un peu à la dinosaure Voilà Quoi que dinosaure Maintenant il a dû vachement vieillir Avec le temps C'est le dinosaure des temps modernes Est-ce que c'était essentiel à faire ? Je ne sais pas Mais il reste quand même bon à regarder On passe un bon moment devant Vaiana Parce que forcément Il fallait réinventer un peu Les films d'animation Avec princesse on va dire Vaiana le fait très bien Avec une animation Waouh Bluffante Clairement Enfin en tout cas on me le aurait Ça a de la gueule Je conseille Vaiana Et je pense que beaucoup connaissent Je trouve quand même Qui était largement au dessus de la Reine des Neiges Lui aurait mérité le succès de la Reine des Neiges Cars 3 Bah je l'avais chopé dans un cash Pour vraiment pas cher Genre 3-4 euros Je l'ai pris parce que voilà Je compte faire le full set Mais évidemment Je ne l'ai pas vu le 3 Je n'ai pas vu le 2 J'ai vu le 1 Mauvais souvenir Mais il faudra peut-être que je me le rematte tous Avec un oeil un peu plus frais Peut-être que j'en apprécierai la saveur Mais ça clairement pas mon enfance Cars Toy Story 4 Voilà pour finir Pour moi un chef d'oeuvre ultime Il méritait l'Oscar du meilleur film d'animation Clairement Je vous ai présenté dans les steelbooks Mais tous les steelbooks justement J'en ai pas beaucoup en Disney J'avais Mary Poppins Là-haut Et Toy Story Voilà Je vous mettrai directement là en photo Voilà Là je vous ai présenté tous mes Blu-ray Disney J'espère que ça vous a plu Ça me permet de faire un petit aparté C'est vrai que là pour le coup J'ai dit beaucoup de films que j'aimais Que j'aimais Mais en même temps J'ai commencé mon full set Par les films Disney Que j'apprécie énormément Et après au fur et à mesure Je me prendrai les Disney numérotés Que je tiens un peu moins dans mon coeur J'espère que ça vous a plu Écoutez On se dit à très bientôt Ciao